et salut à tous c'est tito goflet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo balance patch il vient de sortir à l'instant je m'y attendais pas et du coup on va le check avec twitch j'espère que cette petite vidéo t'a plaira si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu et nous on est parti directement avec la petite review moine bestial au chandra coup écrasant donc le skill 1 probabilité de stun passe de 30% à 15% mérité mais insuffisant à nouveau on se plaint parce que à chaque fois qu'ils font un nerf d'un mob ils rendent le mob rng il sera moins fort en violent c'est vrai que du coup pour chandra sera moins fort en vio mais c'est pas un gros nerf par rapport aux dégâts qu'il apporte sur le skill 1 donc pour moi c'est un nerf mais qui fera en sorte que le mob restera quand même complètement pété en gros c'est un nerf vraiment uniquement sur ceux qui s'amusent à jouer en vio mouais pour moi ils devaient juste rétro pédaler sur le crit raid mais bon c'est pas grave voilà donc encore du chandra qui va rester dans la méta pendant toute la saison de rta qui arrive ici d'oké bivant bionchou qui mérite son nerf également la réduction des dégâts reçus relative aux bons états des pv passe de 50% à 30% ouais c'est un bon petit nerf mais ça changera rien sur le fait qu'il fera comme double nuque pour le tuer en gros pour la défense arène ça changera rien du tout absolument rien par contre pour les défenses siège ça pourrait changer un petit peu la donne je pense et encore et encore parce que t'as pas envie de focus en vrai je pense ça changera rien du tout en vrai ça changera rien du tout non plus les ordinateurs c'est dégâts bien sûr si on regarde un peu bionchou le rôle il a des dégâts qui les dégâts qui subissent décroît en fonction de sa hp baisse jusqu'à 50% c'est ça des mèches et canadie crue l'according to your current hp and a d'email d'incredi a sur hp statue roulson ouais donc en gros en rond ça va juste diminuer sa tonquinesse quoi genre les dégâts reçus ça va aller jusqu'à 30% au lieu de 50 à diminuer de 50% à 30% donc 70% quoi ouais pour enlever il a ou perso ouais bionchou il ya tellement de façon de nerf ce meuble je trouve ça quand même assez incroyable que ce ne soit que ça quoi le mab va rester comme complètement broken dans tous les contenus du jeu à ok il frite feu donc qu'ils avaient un petit peu balance donc nerf pour le siège parce que le bison trois tours c'est pas spécialement plus utile la réduction des dégâts reçus contre les ennemis sans défense passe de 20% à 30% ils ont buff ils ont rebuff l'ifrit feu donc en gros l'ifrit feu maintenant il est mieux qu'avant en gros par rapport au nerf et au buff qu'il a pris et en vrai il ya que du coup le bison qui passe de deux à trois tours si on tape deux fois la même cible c'est ça donc tessarion qui fait up gratos tessarion qui était très fort de base encore à l'heure actuelle du coup en défense tessarion peut revenir pas mal aussi c'est les défenses biong shul tessarion on en avait un petit peu et puis ils avaient arrêté de les sortir parce que tessarion c'est fait de nerfs mais là on peut ressortir les tessarions en brise hors feu oui c'est vrai qu'ils fassent un bon nerf c'est un bon nerf sur biong shul mais je pense que c'est pas suffisant c'est pas du tout suffisant j'y en a oh putain effet ajouté à jour de l'effet étourdissement de tous les ennemis pendant un tour si l'ennemi a des effets bénéfiques ils sont supprimés et l'ennemi est obligatoirement étourdi pendant un tour après applique l'effet d'étourdissement à tous les ennemis pendant un tour pour un tour puis retire les effets bénéfiques des ennemis qui ont qui en ont et étourdi obligatoirement ces derniers pendant un tour attendez du coup ok donc maintenant j'y en a elle va stone hour de base et après elle va strip et si elle strip elle va stone hour obligatoirement à nouveau du coup par exemple imaginez non non mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire vous savez ce que ça veut dire également ça veut dire que si par exemple il ya un mec buzz speed voyez quand si les gens n'ont pas de bouillie mais ils ont tous les autres boeufs genre boeuf attaque buzz speed tout ça bah tu vas tu vas stone puis tu vas strip et puis tu vas re-stun si tu réussis ton strip alors avant alors qu'avant si tu mettais juste tu ratais ton strip sur un boeuf speed par exemple tu se tenais pas maintenant tu auras un stun plus strip plus sun donc tu as deux chances de poser le stun sur ces mecs là qui ont pas de will et qui ont un buff oh c'est trop fort oh c'est trop fort oh c'est trop fort non mais c'est broken en plus de pouvoir stun à coup sûr même s'il ya pas de will yes yes ils ont buff jeûne ouais mérité mérité et s'il n'y a pas de will tu posé une bombe et potentiellement stun deux tours à mobs exactement et maintenant si tu as un mec qui est off will tu peux lui mettre la bombe et le stun oh putain bon en vrai de vrai on va voilà on le dit et gang existe encore il ya encore et gang qui est là les gars mais insane ouah le buff jianna il est incroyable bah génial moi je prends bah écoutez je pense que je vais remettre 22 speed sur ma jana ma ma jana va prendre un bon set suivre du coup je pense que les hanches eau on va diminuer son set et la jana par contre autre chose à prendre en compte c'est que du coup le stun et tournissement tous les ennemis autour est soumis au glancing tu vois or le strip sun il n'est pas soumis au glancing ça c'est toujours pareil donc par exemple les les sonyans tu vois les trucs qui mode speed qui peut me faire glance genre les douglas sous ça je peux quand même foiré quoi waouh incroyable il ya en vieux c'est pas mal non plus ah mais gène en vieux mais bien sûr non mais vous 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 rendez compte que vous avez un mob qui peut du coup j'y en a maintenant en bruiseur c'est quasiment ça va être un king s'il n'y a pas et gang c'est un king parce que le mode va pouvoir genre stun à ou tous les tous les x tours aussi comme son skill 2 en plus de pouvoir servir en fait ça va être un cc à ou en plus d'un strip cc à l'open c'est ça le truc c'est ça le truc qui est trop fort waouh et le mot peut se jouer avec un street et ça autre chose le mot peut se jouer avec un stripper qui joue avant elle maintenant or avant c'est pas possible c'est ça qui est incroyable donc si tu veux contest la speed avec un où ça genre les mecs qui jouent une sage jana par exemple pourront jouer une sage jana maintenant parce que tu vas pouvoir comme son avec la jana derrière met une bombe et stone à eux alors c'est trop non c'est trop fort en vrai ils vont ils vont ils vont pas le passer ce boeuf c'est impossible tu peux jouer les robots avec ouais ouais maintenant il ya tu t'en fous limite si les robots jouent avant ça t'arrange quoi non je vous jure je vous jure que jana ils vont pas ils vont pas le passer ce boeuf là c'est impossible c'est trop fort après tu vois il ya les gangs mais je vous jure en bruiseur ça c'est une terreur ça c'est une terreur pour les joueurs de bruiseur ouah le bordel que c'est la passera pas ok 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 bon en tout cas je suis content qu'ils se disent que bah écoutez ça fait comme quelques temps qu'on ne voit plus jana dans la méta si on lui remettait un petit boeuf dans la tête parce que c'est vrai que ça manque comme un peu là ok alors continuons continuons un petit peu à waouh je suis sur le cul roi singe o qui va prendre son un milliard dième de boeuf attaque alter ego de sourcil 3 je pense lors d'un coup critique suppression d'un effet bénéfique de l'ennemi et étourdissement pendant un tour de 15% de chance sans condition oh suppression d'un effet bénéfique de l'ennemi et étourdissement pendant un tour à 15% de chance waouh donc maintenant chiou n'a plus à tout crit du coup tu peux jouer full multi c'est incroyable ça par contre ça les gars c'est vraiment incroyable waouh waouh ça c'est vraiment une scène bon en vrai on vrai devrait ça va quand même pas être un mot qui va être super joué en fait faudrait voir les stats de base du mob est-ce que le mode a des bonnes stats de base ou pas pour permettre de pas être autocrite et de full stat parce que tu peux jouer en tant que bruiseur en fait on voit maintenant chou il n'a pas d'essayer il a une bonne basse pit il n'a pas des stats de tant qu'il est super élevé mais je pense qu'en bruiseur haut ça peut être super intéressant maintenant c'est genre tu le mets en stripper monoïde qui joue avance à gare ou quoi et toujours full bruiseur en vrai il ya un truc il ya un truc non il y avait déjà un truc avec vous juste voir s'il ya les dégâts suivent derrière mais comme le mob quitte avec des cd cours pense que le fait de le rendre plus ton qui est multi c'est beau encore plus intéressant quoi maintenant on vient du coup ouais ouais bien sûr je pense que chez vous sont vieux je pense que chez vous peut être pas mal les gars parce que ça peut vraiment sympa est toujours une à budget n'a c'est différent d'une autre n'a quoi c'est un mot ou quoi un peu un peu la même chose c'est un peu différent sur ce qu'il dit mais c'est un peu la même chose en soit pour le style 3 aurait pour deux fous contracte de l du coup alors le problème le problème de chez vous c'est comme ça tape comme si cette fois tu as quand même pas mal de chance de crise même ça casse d'autocrit quoi donc contracte de ça peut être pas mal ça peut être pas mal mais ça va pas ça va pas être broken genre contre les gars sous ragdoll par exemple ça marchera pas face aura pas assez de dégâts tu vois tu auras moins de dégâts puisque ça porte au cri du coup bas le gars sous il va absorber des dégâts donc je pense que contre ragdoll chez vous ne va pas justement être intéressant non continuons d'ailleurs le bp est tout petit à what the fuck à roissage ténèbres du coup une team jana julienne ça peut être pas mal ouais c'est la chanson crouteux ouais je suis n'a vraiment pas d'acheter de base je vais tc op ouais dcc tu veux dire alors je sais pas en fait roi sage haut je pense qu'il voit un peu du rêve mais je crois qu'il manque un truc quand même roi sage ténèbres les gars donc zhang zhang lao qui mérite un buff premier coup réduction de la défense de tous les ennemis pendant deux tours deuxième coup d'érodissement pour un tour avec 75% chance qui montait genre 85% de chance un truc comme ça à tous les coups réduction de la défense de tous les ennemis pour deux tours et tournissement pour un tour avec 75% wow les gars zhang zhang lao a probablement un destin break death le plus fiable du jeu maintenant parce que ça monte avec le skill up zhang zhang lao est vraiment bien là maintenant d'un coup là tout d'un coup parce que le problème qu'il avait sa fiabilité où est ce qu'il est zut 75% qui monte à 85% de chance mais non tu as 85% de chance de stun et 85% de chance de break death franchement c'est pas mal et honnêtement ceux qui ont zhang zhang lao je pense que ça vaut vraiment le coup de jouer maintenant c'est vraiment intéressant sur le coup là le mob enfin en vrai je pense d'aider que ça vaut le coup tu n'as même pas besoin de mettre un gros 7 si tu veux le split une à ta team je pense que c'est vraiment intéressant oh non chaud d'un nerf t'as eu ça fait alex énorme nerf là oh là là sur le départ le mob ok en vrai de vrai c'est un très bon bœuf sur le zhang zhang lao et en fait hormis ce genre de bœuf là que tu puisse faire dessus je pense que ce bœuf là est genre mieux que ce que les gens pouvaient espérer en disant passer à 100% le stun une fois 100% et le break death une fois 100% là le 2 x 85% de chance c'est vachement plus intéressant vraiment je vous le dis du coup je pense que le bœuf est au dessus des attentes de ceux qui avaient zhang zhang lao d'une part et sinon la deuxième attente c'est un rework du spell mais mais bon je pense que les joueurs de zhang zhang lao sont contents là alors bison o oh bison o ok donc lui c'est celui qui est destroy les hp modification de l'effet d'application du passif lorsque les alliés sont attaqués par l'ennemi la probabilité de coup glancing augmente proportionnellement au hp détruit de l'ennemi ouais lorsque les alliés attaquent l'ennemi les dégâts infligés augmentent proportionnellement au hp détruit de l'ennemi oh oh bien ça donc en gros ça veut dire que maintenant le bison o il va être utilisé plus dans des compos offensifs pour accélérer le combat et non pas pour pour faire tanker tes mobs en vrai je pense ça peut faire en sorte que le mobs deviennent très intéressants en gros lui quand il tape il réduit de 50% le destroy en fonction d'hp actuelle et du coup maintenant la deuxième partie du passif c'est celle ci c'est pas une rendre plus ton quitté mobs avec une augmentation des coups glancing qui pourrait porter sur eux c'est augmenter des gars que tu es alliés infligent sur la cible qui est destroy en vrai c'est un buff intéressant honnêtement contre tout ce qui est biong shul tout ça ça peut être intéressant parce que biong shul on avait rien à secouer du coup glancing tu vois par contre que c'est l'hp sur détruit c'est intéressant donc je pense qu'en vrai devrait y'a peut-être moins de coup qu'une offence ou l'autre avec le bison o contre les biong shul et que ce soit intéressant donc plutôt un mot pour le le siège où j'ai vu or le bison où il était qu'à clé donc c'est mieux ouais je pense que c'est vraiment intéressant de ce coup mettre anti stone sur le sien plus boeuf josephine plus mais ou en broken mais t'inquiète un angle à hausse taine plus souvent ouais mais après c'est parce que c'est des mobs qui peut passer personne tu parles de je veux dire zong zong lao c'est pas un pic que tu vas pouvoir faire speak tout le temps tu vois alors tu peux dire pareil avec jana jana ils ont augmenté ils ont mis un stun dessus en plus mais ça marche pas contre ces mobs ouais j'en reviens pas du buff de jana je suis désolé ça n'a aucun sens ils ont beau attendez non je me spoil mais ils ont buff ils ont buffé ludia je me spoil mais ils ont buffé ludia et là ils ont buffé LD attendez non ok ok une chose à la fois une chose à la fois hacker les hackers cette famille qui est très peu joué à part le feu un petit peu en rta et le dark qui est pas mal le light est bien mais sans plus à sans plus ouais au final on se rend compte que c'est sans plus et on voit qu'il y avait double boeuf sur le haut et double boeuf sur la lumière oh j'ai peur alors hacker haut je l'ai il est pas skill up effet ajouté réduit la jauge d'attaque des ennemis en dehors de l'ennemi sélectionné de 20% c'est un anti et gang non c'est un anti et gang oui et non en gros tu peux choisir tu strip en a ou tu vas in crise une target de deux tours et les trois autres targets vont être réduite de 20% au niveau de l'atb sauf que ben du coup c'est double résistance chaque double résistance chaque est ce que ce sera mieux que veronica je pense que ce sera pas mieux que veronica donc en termes de reste chaque vous êtes sur la même chose qu'une veronica sur le coup vous êtes exactement sur la même chose je pense pas que ce soit mieux qu'une veronica mais c'est très intéressant c'est très intéressant strip réduit atb et strip les aides de tours sur une cible non c'est bien c'est bien en fait il fallait il fallait ce genre de boeuf donc c'est super intéressant maintenant avoir sur le deuxième boeuf qu'ils ont mis parce que le skill 2 il faut voir si est ce que le mobile est vide derrière tu vois le skill 3 ok mais est ce qu'il a un skill d'intéressant parce qu'il ya le skill 2 qui se fait boeuf cracking ce qui 2 qui est ah oui une ah oui effet des résistibles et absorption de l'atb avec x plus en chance ok et du coup ça change quoi la quantité d'absorption de la jauge d'attaque pas de 30 à 35% ok donc ils ont augmenté l'absorption à tv sauf que l'absorption à tb elle était pas à 100% de base elle est à 80% donc tu vas quand même pouvoir rater l'absorption même si elle passe à 35% d'atb ça fait une grosse absorption d'atb sur le coup c'est énorme 80% de chance il ya moins que ce mob là émerge un petit peu en rth pense qu'il y aura des tests avec le mob est ce que le mode va vraiment être fort parce qu'il va être décent mais il va pas non plus être broken et par rapport à veronica je pense que veronica restera plus fort quand même en fait faut oublier que hacker o est un mot pro c'est à dire que les mobs vent il peut glance dessus tu vois donc la réduction à tb bah il peut la rater sur les mobs vent donc faut aussi prendre en ce facteur là mais est ce que je trouve vraiment intéressant avec ce ce système de strip réduit atb et résultat mob c'est que si par exemple imaginez vous voyez tu as quelqu'un qui joue vela juel chandra sagar au hasard et toi tu dis bah je vais jouer et gang pardon le hacker o bah tu peux décider de je vais increase cool time de sagar et strip réduit atb le reste donc je peux juste m'amuser à reset les cd du mobs vent pour parce que je suis pas soumis au glancing et sur le strip et sur l'increase cool time et du coup bah les mobs qui seront d'autres éléments donc là où j'ai la possibilité de glance j'ai réduit à tb donc je pense que ça va être intéressant mais je pense pas que ce sera mieux que que veronica faut pas abuser il dit attend attendez restez tranquille restez tranquille on va y arriver à il dit à hacker en lumière effet ajouté ajoute de l'effet de réduction de la vitesse d'attaque de deux tours à tous les ennemis ou à réductions de vitesse non ah ouais slow deux tours ah ouais sur quel spell dualité c'est le skill 3 ça et oui ok donc en gros ça va être immunité sur tous tes alliés mais ton état de suppression pendant un tour et un slow deux tours oh c'est pas mal à ça les gars ça c'est pas mal à le le slow je vous rappelle le slow est probablement le meilleur des boeufs du jeu actuellement c'est l'un des meilleurs cc du jeu donc si tu joues silver avec des meubles qui contrôlent la tb derrière c'est complètement fumé what the fuck la lit 33 oui bien sûr bien sûr ah ouais non c'est bien ça c'est bien sachant qu'il en plus de ça maintenant l'absorption pas de 30 à 35% bon c'est pas 100% de chance mais 80 honnêtement je pense que silver ça va le faire un petit peu émerger potentiellement dans la méta mais ce sera surtout design et pour l'élite de ceux qui ont déjà dld et je pense que ça et ça pour ceux qui ont déjà dld ou qui vont plus quoi facilement le setup et ça va vraiment le rendre fort et rend des compos forts parce que si par exemple le mec joue genre des mobs qui contrôlent la tb plus tu mets le slow tu vas créer un différentiel de tour tellement énorme et là on est sur un mob qui va quand même à camalie 33 et surtout qui met l'immunité donc s'il y a une résistance ou quoi c'est en fait c'est ça qui est bien que ce mob là c'est comme tu as mis l'immunité deux tours sur tous tes mobs ça te rend tanky et ça t'empêche un petit peu de faire l'oxac c'est genre en général quand tu joues des QCC et qu'il y a une résistance à gauche à droite bah tu paier instant ben là pas spécialement parce que tu auras l'immunité deux tours donc ça en vrai dans les QCC il y a moins que c'est pas mal même même en alimentaire en soit en vrai de vrai genre avec du mou robot silver je pense que ce sera complètement jouable parce qu'en fait le problème qu'il y avait avec ce mob là en général c'est que tu manquais de dégâts or si tu contrôles la tb plus tu mets des slow le mec en fait ne rejoue jamais donc t'as beau manquer de dégâts tu sais que t'espelle en fait tu sais que t'espelle du coup tu as suffisamment de dégâts je pense que c'est un super bon buff pour lui à voir si les gens vont se mettre à jouer ou pas avec gianna ouais avec gianna par exemple ça pourrait le faire aussi alors du coup si tu joues gianna et hacker light ensemble tu profites pas du tout du de l'effet de suppression et deuxième chose tu s'y a un proc violent tu vas te rencontrer tu auras le problème tu vois en fait je pense que hacker light ça se joue vraiment beaucoup et obligatoirement avec des meubles qui contrôlent la tb c'est la seule façon de faire value les slow tu sais c'est comme chandra c'est avec sagar que ça brille parce que tu as une contrôle atb tu mets la tb à 0 plus un slow bah le gars ne joue plus jamais chandra sagar plus solo une compo même si ça pas beaucoup de dégâts de base bah silver c'est un peu pareil après du coup la question que vous pouvez vous poser c'est est ce que silver est plus fort que chandra la réponse est non en fait chandra est quand même meilleur que silver au final voilà si jamais vous voulez que je vous doute vous n'allez pas remplacer votre chandra par un silver sauf si à nouveau vous êtes quelqu'un qui joue full ld et du coup vous voulez conteste absolument le premier tour bah ce mob là va exacerbé c'est qu'on peut là donc les coups pour ça les trucs là quoi merci à titi pour le follow welcome sur zhangzanglao bah c'est vraiment le meilleur buff que vous pouviez espérer sur zhangzanglao en vrai de vrai je pense c'est le meilleur buff que tu pouvais espérer c'est c'est plus que les attentes des joueurs de zhangzanglao je pense parce que c'est deux fois 85% de chance de poser les débuffs ce qui est meilleur que une fois 100% de chance de poser les débuffs donc pour moi c'est un super buff en vrai le bp pour l'instant me plaît beaucoup alors je vous dis pas pourquoi mais pour l'instant ça me plaît beaucoup suivant cookie vanille pur princess pudding vent ça on n'aime pas ça c'est genre de bob on n'aime pas le passif suppression de deux effets néfastes de l'allié oh non oh non oh non ça abusé pourquoi ils ont buff ce truc non en vrai c'est abusé c'est juste ça racounir en mieux en fait maintenant c'était déjà limite aussi intéressant gracounir un peu différent maintenant c'est vraiment mais gracounir en fait la seule faiblesse de ce mode là par rapport à racounir c'est que c'est une basse pide vraiment basse c'est 96 basse pide racouni c'est 105 elle m'a tellement plus de ça de base à ça pour les compoter 2 c'est une torture c'est une torture très bon bah c'est chiant ça on va en voir un petit peu plus au moins perso ça me dérange pas trop mais c'est chiant les gars sur actuel l'ingénieur en exa devant cette ligne exactement les gars sur actuel qui vont jouer ils vont jouer la cookie bah comment il s'appelle c'est qui ça qui joue tout le temps ça c'est allé à un skit skit vous allez voir quand on va faire de la rta skit il va spammer 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 ce mob là à balle elle sera gavsou et elle avec alexandre plus elle c'est encore plus une folie maintenant demoiselle les enfers ténèbres attendez ils ont buff krakia wait mais non j'en connais un qui glousse dans son quoi la réduction du temps de pause maximum de un tour 7 tours à 6 tours sur le skill 3 ok bon c'est pas mal lorsque les pv du seigneur ah mais non c'est pas ça c'est pas non c'est pas c'est pas ça excusez moi mais non 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 c'est pas krakia c'est pas krakia merde ok c'est pas krakia ok 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 on va on va reprendre le mobe c'est le mobe le plus nul du jeu vous avez raison à voir ce qu'il est c'est ça c'est ce que là c'est lilliana ah ok ça va parce que je me disais si on mettait un boeuf un mob de guts il y avait un problème c'est bon aussi faut pas exagérer donc pacte seigneur c'est ça donc en gros tu appelles un mob qui arrive avec 50% de hp et qui a des dégâts augmentés de 50% et qui du coup n'a pas le boeuf attaque y'a rien du tout tu vois il arrive à poil il remplace juste l'illiana l'illiana elle peut avoir des déboeufs déboeufs quand le le démon arrive lui là il arrive à poil ok qu'est ce qui se passe donc déjà une hauteur de réduction ouais lorsque les pv du seigneur des enfers tombent à zéro et qu'il disparaît et que la demoiselle des enfers réapparaît ajout d'un effet pour que la demoiselle des enfers réapparue obtienne tout immédiatement au roi bien le mob restera ma vie inintéressant en gros ils ont juste fait en sorte attendre je pensais que je crois qu'ils reprennent son tour avec le skill 2 moi pas du tout non mais non c'est juste que c'est en fait c'est juste sur le démon qui prend son tour en gros ça change rien les gars le mob restera nul en fait le problème de ce mob là c'est juste que en fait les les pourcentages de chances de poser les débuffs sont trop faibles et du coup tu poses rien genre non ça changera rien le membre restera toujours gaze désolé à ceux qui ont l'illiana changera rien bayek c'est tout tous les attributs alors c'est ça tous les bayek et tous les gaillards de désert du coup frappe ascendante saut tranchant c'est alors ce qu'il a du coup dégâts proportionnellement à la puissance d'attaque dégâts dont la puissance augmente en fonction de ta puissance d'attaque et d'image de tpv oh ça c'est intéressant assez intéressant et notamment pour le bail et que vent parce que le bail et que vent c'est un homme que tu joues en général full hp il a 12k hp de base 12k hp de base à il ya 12k hp de base et et du coup tu as qu'un skill 1 skill 2 et c'est le passif qui fait des dégâts augmenter un peu les dégâts sur le skill 1 c'est intéressant non j'aime bien autre chose ah oui en fait tous les mobs scale sur les hp quasiment donc en vrai c'est un bon bof non c'est bien c'est bien c'est cool avoir pour le bike light bike light en défense siège peut-être ça changera rien mais tu vois tout ce qui est le max hp donc c'est bien d'avoir mis un scaling hp aussi sur le skill 1 bien ok bon je sais pas ça va changer grand chose peut-être pour le bail et vent un petit peu ce qu'il va être un petit peu joué quand même en offence siège de temps en temps moi j'aimais bien je pense un peu lui donner un petit truc en plus ça là au pied omg ouais c'est un petit boeuf sur cela au final ça là c'est un giga boeuf par contre c'est vrai que sur cela les gars c'est un vrai boeuf quand on y pense en défense c'est déjà intéressant là maintenant au niveau du runage tu pourrais être encore plus tanky ou bien tu vas juste garder bien le runage que tu avais auparavant tu as juste gagné des dégâts donc le mob est bien le mob est plus que bien en défense siège ok rien du désert vent au purée aux popettes ça c'est ce qu'on aime pas les gars en vrai c'est un nerf on est d'accord et là c'est pas sur le skill 2 ajoute un effet d'impossibilité de supprimer les effets néfastes pendant la tour à la cible d'ennemi sélectionné et vraiment boeuf à tort oh non donc en gros en gros à tort c'est quoi maintenant c'est réduit à tb cible de tour et la cible sélectionnée ne pourra pas supprimer ses effets néfastes c'est à dire que ça va fonctionner contre juno quoi oh merde boeuf à tort et paisis on est d'accord oh la 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 vous voulez que je vous dise un truc ou pas contre joséphine ça marchera aussi la joséphine elle va elle va se clean ce l'effet de impossible d'enlever le déboeuf mais elle va garder le cible de tour elle va reprendre son tour mais tâcher les rien faire d'autre après leur acide d'un seul tour bah ok bon est ce que attend on va vraiment revenir dans la méta il y aura peut-être un ou deux petits loups qui vient s'amuser à le faire mais mais bon j'espère que ça va pas et mettre un trop gros boeuf dans la tête quoi mais c'est vrai que c'est pas assez intéressant de toute façon c'est excellent en tout cas contre juno c'est vraiment excellent maître dame lumière ok qui pouvait être pas mal anti léo parfois en offence siège sans plus modification de l'effet d'activation du passif lors de l'attaque supplémentaire dégâts ignorants les effets refusant la mort de la cible ennemie lorsque ses pv sont à 30% ou moins ok lors de l'attaque supplémentaire dégâts ignorants les effets refusant la mort de la cible ennemie sans condition et dégâts augmenté de 20% ouah lorsque les pv de l'ennemi ennemie sont de 30% ou moins ouah c'est un bon boeuf ça c'est un bon boeuf ça quand même non c'est un bon boeuf il va il va taper le truc maintenant ouah en vrai il va taper là c'est pas mal ok bon bah il va juste faire plus de dégâts et puis condition dans la condition pour les ignorants les défaites de refusant la mort et à tout moment donc en gros contre les cassandre à feu les cassandre à feu ce sera directement en vrai non même qu'en cassandre à feu tu tu es dans tous les cas ça change rien c'est bien c'est bien juste ça va augmenter les dégâts quand des boeufs très tanky c'est bien excellent phoenix lumière what boeufs à tv de 15% ah ouais ah ouais attendez même en rta ça va être joué à beludia attend mais ouais mais attendez par contre en offence arène c'est c'est broken en offence arène tu vas pas ruiné tes meubles avec 20 30 de spits de moins ou bien jouer qu'un seul boost à tv tu peux jouer qu'un seul boost à tv maintenant ouah c'est fort et surtout attendez tu vas pouvoir on va pouvoir jouer c'est bon je sais ce que je vais faire mais les gars ma nouvelle offence ma nouvelle offence les gars c'est adriana et ludia tu joues adriana et ludia et plus à côté genre le speed et un autre truc et c'est bon sera speed tuner quoi c'est incroyable non mais c'est trop bien genre tu fais genre adriana et ludia un truc à gauche genre et puis il y a quoi adriana et ludia léa exactement adriana et ludia double léa en bruiseur ou bien tu joues genre chiou adriana et ludia et léa et comme ça tu as double strip et double réduque à tb enfin réduque à tb plus à boost à tb et t'es sûr de speed tuner d'ailleurs tu peux one shot non c'est trop bien avec adriana et ludia ça va être broken avec oliver ouais oliver adriana et ludia ouais tous ces trucs là vont fonctionner maintenant neftys adriana et ludia talisman ouais exactement léa waouh mais du coup va vous falloir et n'a ludia full support dans ce cas là si vous faites ça c'est n'a ludia full support que vous jouez parce que vous devez très rapide kpaq et speed tuner adriana donc speed up effect donc moins de dégâts sur la ludia après y'a peut-être moins de trouver d'autres trucs mais en gros vous n'avez plus besoin de jouer deux deux boosters atb pour jouer avec et ludia j'ai trouvé une offence de zaza les gars bon en vrai elle s'est fait de nerfs mais si par exemple vous jouez imaginez genre shimitae bernard et ludia nikki des trucs comme ça c'est pas mal aussi non tu as le buff attaque tu as les dégâts tu tapes sous break death et d'ailleurs tu as un knocker monnaie tu tapes avec buff attaque sous break death bouillon shilling et ludia léa ouais exactement les compos shilling ça va être trop bien j'avoue et ludia plus adriana et manana ce sera testé aussi ouais j'avoue mais en vrai je vous jure que ludia là le buff qu'elle a pris c'est une scène ça va permettre de faire plein de nouveaux combos de cleave waouh c'est une scène bien bien bah c'est un bon buff hein phoenix ténèbres attendez ils ont buff le dark et ils ont buff le mob de guts ça y est ils ont fait un buff sur la dld de guts mais non c'est trop grave comment ça ils buffent la dld de guts sur j'ai tous broken modification de l'effet d'activation du possible du passif si l'ennemi est tué pendant son tour résurrection impossible de ces derniers pour le combat modifié par un effet passif empêchant l'activation des compétences passives de la cible ennemie attaquer pendant ton tour boss exclu bah en vrai ça change un petit peu dans le sens où maintenant au lieu que c'est ça uniquement pour la résurrection impossible c'est ça pour juste achat pour n'importe quel passif quoi non c'est bien en vrai contre les tout ce qui est camille tout ça ça marchera tu vois oh c'est un anti julienne sauf que vous oubliez un petit détail avec julienne c'est un bon bœuf ouais je pense c'est un ajustement c'est un ajustement intéressant amdellou je suis d'accord avec toi et par contre le coup de ça va contrer julienne je vous jure que ça va pas fonctionner on marchera pas les gars vous emballez pas ça ne marchera pas puisque en fait julienne va jouer avant et va one shot ton phoenix voilà pas d'histoire parce que pour une un jarra et qu'il ait des dégâts il faut quand même un peu de stat offensif julienne bon ok bon bah en vrai c'est un petit ajustement je pense que c'est bien c'est plus un bœuf qu'un nerf on laissera le le pro du jarra test test tout ça syrie ou vent lumière qui était quand même un jouet dégâts ignorant la défense jusqu'à un maximum de 80% modifié pour des dégâts ignorant la défense jusqu'à 100% ignorant complètement la défense ouais les dégâts ont été ajustés à la baisse pour correspondre à la compétence modifiée ok donc en gros ils ont mis que c'était un nerf quoi donc maintenant le skill 1 des ok attend je vais regarder les kits parce que j'avoue je connais pas du tout là pour elle c'est bien pour elle elle clairement était déjà bien en siège rigna elle sur le coup elle est vraiment goûte maintenant une heure d'ef ça c'est incroyable ça c'est vraiment pas mal par contre pour elle pour la lumière voilà pour la pardon pour la 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 light je sais pas trop compenser parce que il manque peut-être encore un truc mais je vois qu'il ya encore une autre ligne pour elle non c'est non et pas d'outil à notre ligne pour elle donc un moyen que elle devienne bien en retard à voir et elle bon on quitte j'aime pas trop de ce qu'ils de ce qu'il 3 enfin du monoït avec de la haute je suis pas trop fan ok donc le bon petit boeuf du skill 2 et son attaque supplémentaire sont passés à ok donc pour compenser l'inner def ils ont juste d'accord pour compenser ils ont juste réduit les dégâts de 13% ok en plus d'avoir réajusté le ratio sur le skill 2 d'accord ok ok et je pense qu'ils ont fait des tests ils ont fait moins des tests ce week-end du coup je pense que globalement c'est un buff vous inquiétez pas ça doit pas être un nerf donc je pense que globalement c'est une fois une chose positive ok à voir à voir j'espère bien qu'elle fera plus de dégâts ouais c'est certain à ma vie c'est certain bah on regardera un petit peu des petits replay s'il y en a qui s'amuse à le joueur de la light voir s'il n'y a pas moyen de trouver des angles peut être bien après peut-être qu'elle est bien en offence en défense aussi en siège peut-être que ça peut être un mode de défense siège aussi en soi les yannifer yannifer feu la yannifer feu qui était à deux donnes est déjà pas mal de base c'est le seul problème de yannifer feu c'est que beaucoup de réhiscences tchèque sur ces espels du coup bah dès qu'il y a propre violence et de la merde effet ajouté lorsque tu attaques un ennemi lors de ton tour réduction de 4% de la jauge attaque de l'ennemi oh il ya un petit ok ok en gros pour ceux qui connaissent pas son kit en gros elle va mettre un oblivion et spread cédé les débuts de là où elle tape c'est ça un rôle ce qui lance un silence le skill 2 c'est un oblivion deux tours et une absorption d'atb et elle avait un passif qui faisait que elle volait un effet bénéfique quand elle attaque il ya plus elle se prête tous les effets néfastes qui étaient sur une cible sur une autre ok en plus de ça maintenant il y aura une réduction de la tb de casse pour cent de chance à de casse pour cent pardon ça va pas rendre le mob plus fort je pense que le mob restera trop limité par la rng en gros tu vois c'est genre de mode que tu veux utiliser et qu'on peut il ya beaucoup de passifs mais ça n'a pas assez de dégâts c'est genre demain qui n'a pas assez de dégâts du coup je pense pas que ce soit suffisant au feu lumière absorption de 30% de la jauge d'attaque avec 30% de chance et tournissement pour un tour avec 30% de chance c'est nul c'est limite un nerf et c'est sur la feu aussi non je pense que l'absorption est plus importante non c'est un nerf non après nous après pour la pour la faute à peut-être un boeuf parce que non en vrai pour la feu tu as peut-être un boeuf parce que du coup tu peux tu peux mettre le sun et spread et spread le sun maintenant éclair food royant et le skill 2 non en vrai c'est un boeuf pour la feu pour elle je pense que ça on s'en fout et elle on s'en fout c'est guise ça change rien non plus non en vrai c'est un boeuf c'est un boeuf au final c'est un boeuf ok en gros ouais donc en gros il y a de l'absorption maintenant sur le passif et par contre ils ont enlevé l'absorption sur le skill 2 et ils ont mis un sun à la place bien donc du coup c'est un bon petit boeuf pour la ou la feu pardon en vrai mais il faut il faut avoir le pourcentage de chance de poser le déboeuf tu vois s'il pose pas bah au final marche pas et 30% chance qui monte un petit peu avec les skill up c'est pas suffisant ça monte de 20% ça monte à 50% de chance une chance sur deux deux stuns pour un mob 5 nat c'est quand même assez léger elle a vraiment un kit d'un mob de 4 nat sur le coup bref vent ténèbres augmentation du temps de pause maximum d'un tour de 4 à 5 tours ok bon donc ça c'est un nerf mais plus pression d'un effet bénéfice à fnfa sur tous les ennemis modifié pour accorder à tous les alliés un effet d'immunité de deux tours ok barrière magique c'est le skill 2 ça maintenant ok ça met une immunité au lieu de mettre un shield plus en enjeu un effet néfaste non ça met le shield toujours ok donc tu as le shield et ta immunité deux tours maintenant avec un tour de cd de plus ok ça change rien après ouais c'est un tour de plus non en vrai c'est un nerf les méta les gars c'est fort aussi ça shield plus immu gros s2 ça vous trouvez mais ils ont mis de rajouter un tour de cd si c'était trois tours de cd après trois tours de cd serait fort en vrai et quatre tours de cd quand même les gars quatre tours de cd je sais pas en fait le problème de la yannifer dark revenu à la base des bases c'est son skill 3 le problème c'est pas son skill 2 c'est le skill 3 en fait le skill 2 je pense c'est un ajustement mais le clins les gars le clins un effet néfaste tous les trois tours ça c'était fort aussi les gars rendez vous compte c'est pas mal dans l'immunité est bien ok mais un généralement c'est pour le skill 3 que tu joues ce mob là et le skill 3 reste guet donc je pense qu'au final le mob n'est pas meilleur qu'avant elle cycle de fou ouais elle cycle de fou mais du coup justement si elle cycle de fou je trouve que son un mob qui cycle beaucoup je trouve que son skill 2 qui a ses décours est beaucoup plus intéressant c'est bon donc on parle de rayleigh par exemple bah c'est ça ouais c'est solide ouais ok 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 c'est un bon s2 mais je trouve que son s3 n'est pas suffisant pour justifier que le mob se deviendra fort voilà mais ok c'est un bon skill 2 c'est un bon skill 2 c'est vrai que ça devient intéressant et pour le vent le vent qui a 4 nattes du coup ça peut être un support ou pas attaquer l'ennemi to increase the chance non glens brand non ça changera rien c'est un support ça pourrait être un support mais je pense qu'en termes de support on a déjà mieux non la pauvre yunifer light voilà c'est à 4 nattes tout le monde là c'est difficile à dire sans tester ouais en fait faut voir un petit peu parce que yunifer dark pour moi c'est un mob que tu pour son skill 3 et parfaitement pour son skill 2 quoi on va voir ça soit c'est broken 1 sa semaine c'est pas mal surfer célèbre otm non pitié pin grab shot c'est le skill 2 on est d'accord c'est le skill 2 ils ont augmenté son pourcentage ou pas attend je regarde ok il 2 étourdissement 30 à 50 bon ok bon ok alors c'est chiant ça j'aime pas mal je déteste ce mob mais au moins tu vois 70% ouais 70% ouais c'est 70 bah c'est un bon bof on va pas dire au contraire bon pour le surfeur tenev c'est vraiment insane parce que bah le mob est déjà fort de base donc là c'est un super bof pour lui et pour le haut bah c'est insane aussi en vrai deux tours de cd non en vrai c'est insane pour moi tu vois pour moi tu vois il y a une chose il y a une chose de positive là dedans moi t'as fait chier parce que c'est un mob que j'aime pas je trouve nul un peu ranger c'est des procs dépendants en fait tu vois c'est un mob qui est procs dépendants du coup je trouve que à partir du moment c'est un mob qui est super procs dépendants comme ça c'est giga rng au moins tu vois il diminue la rng du mob ce qui pour moi est en soi pas une mauvaise chose tu vois moi j'aime bien quand les probabilités de poser des buffs vont plutôt élevé sinon tu peux être déçu quoi imagine tu joues mal c'est il rate quatre fois son stun c'est chiant quoi donc dans ce sens là je suis content du buff d'un autre côté comme c'est un mob de lucksacker parce que c'est procs dépendants en gros si le mob procs tout le tour c'est broken s'il procs jamais c'est moyen bah ça fait chier que ce soit ce genre de mob là qui prennent un buff voilà maltrac où il va revenir il ya moyen jackson est fort ouais jackson c'est trop fort jackson c'est un excellent counter à trois quarts des mobs contre l'atb de la meta et c'est broken jackson c'est compliqué de cleave les joueurs de jackson c'est généralement un force ban au pied pour jackson bah je pense à bon peu pour jackson on va devrait ça en plus quoi c'est par là les gars c'est par là c'est par là les gars c'est vraiment un peu tout jackson il a sous non non je vous jure arrêtez un peu tout jackson il a souvent mieux on l'aspect non 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 la fête nationale belge et à bordel chez tito en parlant de bordel en face de chez moi ils sont en train d'en faire ils vont choper les joueurs de gianna j'avoue ok en vrai de vrai moi je pense à bon boeuf et je pense que jackson les gars c'est bien arrêté de vous leurrer genre vraiment c'est pas mal vous faut arrêter arrêter de dire sur un poteau juste imaginez vous jouez contre vous jouez contre n'importe quel mec qui vous sort un moore qui joue un robot ou quoi que ce soit vous savez que vous piquez votre jackson il est obligé de le ban vous savez qu'il est obligé de le ban en fait c'est ça qui est trop fort avec ce mob et derrière tu prends juste des mobs qui font des trucs en haut ou bien un saga pour avoir un deuxième strip et c'est parti quoi le c'est au moins aussi c'est pas aussi fort que tian lang c'est moins polyvalent qu'un tian lang je suis d'accord mais c'est une sorte de quoi et ça synergise potentiellement avec des verdiles tout ça à côté mais bon ça c'est un peu plus pour des gens que je n'aime pas quoi je préfère jouer cookie feu ouais cookie feu est fiable aussi mais justement il pourrait limite jouer les deux ensemble dans certains cas de figure où le mec force un petit peu trop quoi pour compenser avec des dégâts bah là on t'a compensé avec un stun mais c'est vrai que tu peux pas avoir une draft vide à côté avec jackson or tian lang lui il a déjà les dégâts quoi c'est ça que tian lang est quand même bien bien un tiers au suite jackson moi je suis d'accord avec vous on va devrait je pense que ragdoll et tian lang sont des meilleurs anti cleave que jackson mais bon si vous allez là si vous avez l'un ou l'autre vous combiner les deux ensemble c'est broken bon vous aime ouais non si voilà même tian lang et jackson je pense un peu est intéressant bref continuons continuons striker vent triple crush réduction du temps de pose un tour bon ça on s'en fout suppression de tous les effets bénéfiques de la cible ennemi à modifier pour vol de tous les effets bénéfiques de la cible ennemi c'est nul non c'est de la merde enfin en plus c'est le genre de mobs qui awake comme dit artamex il y a trois réchecs non c'est nul striker ténèbres oh non oh non oh non nous nous on va dresser qu'il y en a trois je pense il y en a pour le strip le break def attend s'il n'y en a que deux non c'est strip break def c'est tout mais le problème c'est que si il rate un de ses spells et il fait rien quoi il peut qu'un combo donc la dixième fois qu'ils buffent le mob qu'est-ce qu'ils ont fait quatrième coup étourdissement pendant un tour étourdissement pendant un tour suivi de l'ajout d'un effet de réduction de la défense pendant un tour il met un break def ce quatrième tour si l'ennemi un effet bénéfique il est remplacé par un effet de réduction de défense pendant un tour ça qui est un coup on a si l'ennemi un effet bénéfique cet effet est supprimé oui un effet de réduction de la défense d'appuyer pendant un tour premier troisième coup a changé ça tape six fois ça changerait assuré dessous non assuré dessous mais sur sur vancliffe on est d'accord en vrai maintenant vancliffe jouable en second stripper tu penses attendez que je vous disais un truc notre chaîne où il ya guts guts a un avis à donner ce soit bp les gars je vais vous le donner j'ai envie de crier en voyant ce bp il peut pas il a le nez bouché comment je peux me faire chier dessus une énième fois avec des boeufs nuls quand tito se prend un oméga boeuf sur un boeuf déjà cool et qui a déjà été procréable pendant 20 saisons il n'y a pas de justice enfin pas tito mais juste un boeuf fort quoi le boeuf il y en a est cool je suis désolé je suis désolé gâte attend je j'ai mis le lien et je mette j'aime bien la quatrième ligne du bp et je tague guts la raison bah oui je sais qu'il a raison et je veux dire et la cinquième avant-dernière en parlant de vancliffe évidemment bon bref hypno miaou effet ajouté au skill 1 j'imagine goutte à goutte supprime un effet bénéfique de l'ennemi avec 3% de chance bon ça reste ranger ça reste nul ok robot feu recharge de puissance lorsque l'ennemi obtient un tour supplémentaire augmentation de l'ajout d'attaque de 50% à 25% ils ont nerf ça mais ils ont ajouté un effet lorsque l'ennemi obtient un tour supplémentaire réduction d'un tour du cd de a du ok de retour de la compétence du skill 2 atomisation de l'âme ou ok en vrai c'est un boost en fait je sais même pas si c'est un buff ou un nerf en vrai parce que c'est quand même intéressant en fait que le robot feu il reprenne 50% d'atb parce que ce qui était intéressant c'était que tu pouvais mettre des skill 1 à coup sûr stun sur le skill 1 j'aimais bien j'aimais bien cette mécanique là en gros tu vas plus pouvoir faire ton skill 2 pour à pour absorber d'atb quoi bon bah c'est pas spécialement un buff ou sur le robot feu après bon c'est que c'est un homme vraiment joué non est ce que ça va être plus joué je pense pas spécialement triade feu triade feu ouais ok brouillard de fleurs l'effet d'impossible d'appliquer des effets bénéfiques pendant deux tours appliqués aux ennemis sans effet bénéfique et supprimés l'effet augmentant les effets bénéfiques de la tour est ajouté ok 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 attend on va regarder le kit parce que j'avoue ce mobs là je pense que j'ai jamais monté jamais joué avec all ennemis pour réduire les effets bénéfiques d'un tour maintenant de deux tours en effet augmentant les effets bénéfiques des alliés d'un tour est ajouté ils ont enlevé le debuff effets bénéfiques pendant deux tours donc en gros il va strip parce qu'il va réduire les effets et il va augmenter les effets bénéfiques d'un tour des alliés c'est un peu nul non c'est bizarre quand même façon je pense qu'il n'a rien d'intéressant et la ténèbre prend quoi mandragore augmente les effets néfastes d'un tour il réduit les effets bénéfiques de deux tours donc en gros c'est intéressant ça pas mal et maintenant lors d'une attaque si la cible ennemie a des effets bénéfiques qu'on efface elle subit des dégâts supplémentaires équivalent à 10% de chp max boss exclu oh dommage oh ok en vrai c'est bien ça c'est pas mal ça c'est pas là les gars ça par contre ça c'est pas mal en gros maintenant la faiblesse de ce mob là pourquoi il était pas joué en défense siège c'est que le mob n'a absolument pas de dégâts mais le mob est pas mal hein c'est un lead lead vat 4 ses spells sont intéressants en vrai c'est bon spell à eux le moment est juste pas de dégâts en vrai ce petit 10% de dégâts c'est pas mal en vrai de vrai achat qu'elle cycle pas mal ses spells moi je j'aime bien j'aime bien c'est pas mal c'est ce que parce qu'elle met des débuts des slow du coup elle reprend plus de ses tours mais bon c'est pas non plus une folie mais peut-être qu'elle n'aura en défense siège pour le fun en tout cas je retiens le gigantesque nerf de laura des gangs ragdoll c'est vrai ils vont être plein de surprises ouais c'est ça on va revenir sur les points négatifs après ok bon redescendons d'un étage et faisons juste un récap en trois minutes du bp normalement le bp pour moi pour moi le bp insane pourquoi pas si boeufs dld qui était déjà bien et me les rendent encore meilleurs je parle pour il ou dire en offence arène potentiellement en rta mais ça m'étonnerait ils ont fait un boeuf incroyable sur gianna je ne sais pas d'où il sort je pense vraiment qu'ils vont le rétro pédaler hormis ça les gars vis-à-vis de la méta rta actuellement ils ont absolument rien fait ils n'ont absolument rien fait donc combien sur 10 vous noterez ce bp sachant que le chandra on va s'en manger encore pendant minimum deux mois et certainement pour quatre mois minimum on va se manger encore ce et gang pendant quatre mois pareil l'alora pour quatre mois pareil on va se manger encore du coup le velajouel sagar chandra le gabsuragdoll encore julian first pick encore kovarcy first pick encore on va se manger des jits la même meta pour deux à quatre mois avec des meubles qui sont beaucoup trop forts qui sont boostés par des élémentaires parce que c'est une méta élémentaire autant vous dire que la méta dans les deux à quatre prochains mois en rta va être très limité ça va être tout le temps la même chose les gens vont se contestent les piques les uns les autres et ça va être nul je suis obligé de mettre 5 sur 10 je peux pas me mettre un bp négatif parce que personnellement je me fais boeuf mais moi donc je peux pas me plaindre mais si je devais être comme des mortels qui n'a pas spécialement les ld qui sont fait boeuf dans ce bp mettrait à 2 ou à 3 mais d'un autre côté on est sur un ballon patch qui n'était pas supposé rt1 puisqu'on est à la proche des wc et c'est quand même bizarre de nerf des mobs à la proche des wc quand les mecs se sont qualifiés en jouant ces mobs là d'un autre côté ça fait extrêmement peur parce que une remarque qu'on m'avait fait il ya semaine c'est que l'année passée et à deux ans ils avaient fait justement les gros changements sur l'un ou l'autre mob notamment l'aura à cette période ci au bp ici pendant l'été donc avoir ce bp là qui se posait des gros changements de l'année ça fait extrêmement peur mais qu'il m'a dit sur 10 bien sûr qu'il m'a dit sur 10 aux angles là où il va pouvoir jouer quoi de notable dans ce bp donc de notable dans ce bp énorme boeuf sur giana est ce qu'elle méritait ce buff là pas spécialement j'ai envie de vous dire heureusement que et gang existe encore pour pour vous parce que sinon giana serait god broken dans la méta franchement heureusement qu'ils gagnent sinon giana serait first pick a vraiment s'il n'y avait pas ce regard que ce serait first pick petit buff intéressant sur le shiou mais sans plus très bon boeuf sur zhang zhang lao le seul bémol de zhang zhang lao c'est que le cc qui est un stun n'est pas le meilleur stun du jeu actuellement mais comme il ya le break d'air ça peut compenser c'est donc c'est assez intéressant donc pour moi zhang zhang lao c'est un super buff qu'il a pris et on parle pour les rta mais pour le siège aussi un le hacker feu au prend un buff intéressant le hacker au je trouve que il ya moyen qu'on se permette de se ruiner le mob en suif efficient un peu rapide c'est un peu comme une jana comme je fais actuellement parce qu'il ya le boost à tb et que ça puisse un petit peu contrôler les gangs mais bon il ya beaucoup de ressources chèques donc un test et voir si derrière c'est pas un petit peu trop vite comme quitte intéressant le hacker lumière qui je pense va exacerber les meubles les compos ld full ld mais restera moins fort que chandra très bon boeuf de la cookie vent pour les joueurs de t2 très bon boeuf de maître dame lumière en vrai c'est intéressant bon c'est pas non plus leur broken mais c'est très intéressant excellent boeuf des ludia pour offence à rennes c'est super c'est incroyable on va débloquer tellement de compos donc ça c'est une scène je suis content là je vais cook les siri rien de notable en vrai pas très fou au final le bail et que c'est ok le bison haut c'est peut-être bien ça peut être pas mal peut-être pour gérer les biomes choulant en siège et puis un bon bœuf sur le surfer céleste assure mac et jackson c'est intéressant on réduit la rng donc c'est pas mal et c'est tout les gars de bayek pour le feu qui est déjà très bien ouais même pour le vent c'est pas mal pour offence à c'est ça